Guy Chérel, vous allez présenter Baraka de texte dans le quintet de lundi à Hauteuil. On peut dire que le cheval revient plutôt pas mal après quelques mésaventures. Tout à fait, oui. Il est pas mal du cheval, oui. Tout à fait. Il est revenu bien. Il a pris confiance en lui. Voilà. La dernière fois, la victoire était probante à Hauteuil. Oui, oui, oui. Cette fois-ci, on passe sur un parcours un peu plus compliqué. Ce n'est pas dérangeant pour lui. Non, le rallongement de la distance peut l'arranger même. D'accord. Je pense. Donc, que faut-il en penser malgré les 3 kilos de pénalisation ? Il y a deux points de mesure pour les handicapés. Il y a un cheval qui vient de gagner de 3 ou 4 longueurs, qui s'appelle Prince-Philippe, qui applique 1 kilo de valeur. Et moi, j'en prends 3 d'un coup. Voilà. Alors, c'est un cheval qui a été placé de groupe en réel et qui bat mon cheval la dernière fois. Et puis, Céade, qui est en 71 de valeur, il bat de 4 longueurs et il ne prend qu'un kilo de valeur. Alors, je ne sais pas comment leur calcul feront les handicapeurs, mais il y a deux points de mesure. D'accord. Moi, j'ai gagné un mauvais handicap, un petit handicap et j'ai pris 3 kilos. C'est normal qu'il prenne 3 kilos. Mais qu'un charge de la classe de Prince-Philippe ne prenne qu'un kilo sur une victoire, c'est un peu fort de café. D'accord. Donc, pour vous, il sera difficile à battre alors ? Ce solde-là, ils ont fait un cadeau, oui. C'est peut-être pas pour ça qu'il va gagner, mais c'est un cadeau. D'accord. Et pour en revenir au vôtre, vous restez confiant malgré la pénalisation ? Oui, oui, oui. De toute façon, on n'a pas beaucoup de choix, on va y aller. D'accord. Ok, parfait. Non, le seul est bien. Non, le seul est bien.